Et bonjour à tous, c'est Luc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les X-Men, les potes, le gros plan sur la team X-Men, c'est la team phare du moment. Faut pas se mentir, en ce moment ça fait un carnage cette team. On va faire un petit peu le tour, pourquoi c'est fort, et on va parler aussi un petit peu de Cyclope. A tout de suite. Surtout n'oubliez pas, le pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la famille. Et le petit tabou avec la petite cloche, bien sûr, pour recevoir les notifs. Merci beaucoup. Alors cette team X-Men qui a comme particularité d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de DPS en ayant du contrôle. Elle est vraiment assez polyvalente. Le seul hic, c'est en termes de raid, parce que voilà, quand Phoenix passe en Dark Phoenix, elle est considérée comme morte. Donc du coup, on peut pas vraiment l'utiliser en raid. Ou comme la BH, en gros, une BH, ça peut se recharger en raid, mais c'est vraiment compliqué. Là, on pourra pas. Là, on pourra pas, ça va nous permettre de faire une node, mais pas plus. Par contre, à côté de ça, en choc, en GA, c'est monstrueux. Ça détruit des teams. Ça détruit du gardien, du defender, du lutron, du machin, du truc. Franchement, c'est un rouleau compresseur. L'équipe est un rouleau compresseur. Sachant qu'en plus, l'équipe n'est pas vraiment au complet, parce que là, on n'a pas Cyclope. Et qu'à terme, on remplacera Wolverine par Cyclope. Alors, on parlera pas de Wolverine, du coup, dans la vidéo. On va plutôt parler de Cyclope, parce que l'avenir, c'est Cyclope. On va pas monter un personnage pour le changer dans peu de temps. Donc, autant parler de Cyclope. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les personnages les plus rapides aux plus lents. Et du coup, on finira par Cyclope, qui est en fait le troisième personnage en termes de turn order là-dedans. Et on regardera un petit peu ce qu'il va ramener dans cette équipe. En gros, on va commencer par Phoenix, les potes. On va faire le détail un petit peu de ses sorts. Alors, Phoenix, elle a quand même 118 de vitesse. C'est pas énorme, au final. Mais son premier tour est tellement extraordinaire que tu peux pas la mettre plus rapide. Il y a plus rapide. Mais il faudrait vraiment un DPS assez monstrueux pour supprimer un de tes personnages. Et du coup, pour mettre un peu Tatim en péril. À côté de ça, elle joue quand même assez vite. 118, c'est quand même pas dégueu. En termes de statistiques, c'est un très très bon personnage. On va pas faire le tour, parce que ça fait beaucoup. Mais c'est un très très bon personnage. Le skill 1, elle attaque la cible principale. Et elle inflige un pourcentage de dégâts. Et elle supprime deux effets bénéfiques. Déjà, un skill 1 complètement pété. À savoir une chose que je vais vous dire tout de suite. C'est que le passif de Tornade donne des assists. D'accord ? Donc, on va faire jouer à chaque tour X-Men. Fait jouer des X-Men. Et donc, ça, ça proc dessus. Voilà. Donc, si elle, celle qui est prise, elle peut supprimer deux effets bénéfiques. Donc, ça, c'est les skill 1. Dans l'équipe X-Men, il y en a plusieurs. C'est la folie. C'est la folie. Et vu que ça proc avec Tornade, c'est... Le skill 2, c'est dans de lumière. C'est le premier sort, en fait, qu'on va pouvoir utiliser quand on joue cette équipe. C'est la furtivité à tous les alliés pendant deux tours. Et défense augmentée à tous les alliés. Ok ? Ça redistribue 25% de la vie maximum de soi à eux. D'accord ? Donc, si on a pris des dégâts, par exemple, par une gardienne Star-Lord qui est plus rapide, il n'y a pas de souci. Hop ! Elle donne 25% de sa vie maximum à tous les X-Men. À tous les alliés, pardon. Et elle leur rend en plus de ça 6 000 points de vie supplémentaires en ignorant le blocage de soi. Voilà. Donc là, tout le monde devient furtif, sauf elle. Ok ? Et elle leur donne de la vie en se retirant un petit peu d'HP. Le but, c'est de la tuer le plus vite possible, de toute façon. Le skill 3, c'est attaque la cible principale, inflige 350% de dégâts et supprime 3 effets bénéfiques. 50 000% de focalisation pour cette attaque. Ça, c'est un sort qui est disponible au bout de deux tours. Ok ? À savoir que là, il y a un skill orange qui est quand même assez intéressant. Je pense qu'on n'a pas l'heure après des skills orange. C'est que là, vous avez un petit hub de dégâts. Et surtout, on ne le voit pas très bien. Et surtout, ça supprime tous les effets bénéfiques de la cible. Et ça, c'est assez intéressant. Surtout avec les shields et tout y-quaint-y. En termes de passif, et là, on tape dans le dur. À la mort, invoque le phénix noir. Phénix ne peut pas être ressuscité. Ok ? Quand un allié obtient provocation, on donne provocation. Grosse synergie avec Colossus, on va le voir. Donne 30% de dégâts à elle et aux alliés X-Men. Et donne 30% de vie maximum à elle et aux alliés X-Men. Alors là, j'ai le passif en orange. Moi, ça vaut clairement le coup. En fait, c'est plus 10% au lieu de 20, c'est 30. Donc, ça donne et de la vie et des dégâts aux X-Men. Donc, ça vaut carrément le coup. Quand elle meurt, donc imaginons que tout le monde est invisible et boum, hop, elle se fait focus, elle meurt. Elle devient le phénix noir. Et là, on commence à rigoler un petit peu. Sur son skill 1, elle attaque toutes les cibles principales et adjacentes et inflige les dégâts, supprime deux effets bénéfiques de chaque cible. Ok, pas de souci. Sur le skill 2, elle vole 15% de vie à tous les ennemis, applique régénération à tous les alliés et une fois de plus aux alliés X-Men. Ok, donc là, elle se heal et elle heal tout le monde. En plus de ça, c'est disponible direct. Décal pop. À l'apparition, non, ça c'est le passif. Le skill 3, enfin, je dis que c'est décal pop, mais ce n'est pas décal pop. Je ne pense pas que c'est décal pop qu'elle vole les 15%. Quoi que si, je pense qu'en fait, si, c'est décal pop. Décal pop, elle a son skill 2 directement disponible. Et ça, c'est très très fort. Et voilà. Le skill 3 qui est disponible pareil au bout de deux tours quand elle est en Dark Phoenix. Attaque tous les ennemis, inflige 350% de dégâts, supprime 3 effets bénéfiques de chaque cible et du coup, elle supprime tous les effets bénéfiques quand il y a le skill orange. L'attaque est inévitable. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Alors, il y a 50 000% de focalisation pour cette attaque. C'est quand même assujetti à la foca et à la résistance du coup. Mais bon, 50 000% de foca, ça devrait passer. Descendre le passif à l'apparition, attaque tous les ennemis, inflige 250% de dégâts et leur applique défense réduite pendant deux tours. Donc, elle va mettre tout le monde invisible. Elle va du coup se faire focus, mourir. Quand elle va respawn en Dark Phoenix, elle va poser un break def sur tout le monde pendant deux tours. OK ? Et dès qu'elle va jouer, elle va se heal et elle va heal ses potes. Et voilà. Après, au bout de deux tours, elle envoie une AoE qui fait énormément de dégâts. Le but, en gros, du personnage, c'est d'arriver à le tuer le plus vite possible et elle a un kit qui est parfait pour ça, qui est taillé, en fait, pour qu'elle se fasse tuer le plus vite possible. À côté de ça, derrière, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la suite, les potes. On a les DPS qui, pendant ce temps-là, avoine, 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 avoine. Alors, Storm, Storm, on la connaît. On ne va pas trop s'arrêter dessus. Elle a besoin de se charger, d'avoir des charges pour ou contrôler ou faire des dégâts. Donc, contrôler avec son skill 2 ou faire des dégâts avec son skill 3. Ce qui est intéressant dans Storm, dans cette équipe, c'est bien évidemment son passif à chaque tour. 40% de chance d'appliquer vitesse augmente aux LX-Men et X-Force. Donc déjà, ça, c'est assez fou. Et 40% de chance de donner appui prêt à soi ou un allié des X-Men ou X-Force à la tour à chaque tour d'un allié X-Men. À chaque fois qu'il y a un allié X-Men qui joue, elle a 40% de chance de donner appui prêt. Et quand il y a un skill orange là-dedans, c'est 50% de chance. C'est très fort. Pourquoi ? Vous allez donner appui prêt à un allié. Donc du coup, il va jouer avec l'allié X-Men qui joue. Et déjà, si c'est skill 1 de Phoenix, elle supprime deux effets bénéfiques. Vous allez voir que skill 1 de Colossus est aussi très très fort. Et celui de Cyclope est aussi extrêmement fort. Donc voilà, Tornade, en gros, c'est le personnage qui va arriver tour 4, 5. Et si jamais vous arrivez jusque là, parce que c'est quand même assez rare, mais genre tour 4 ou 5, hop, vous balancez un culbut au glace là, boum, hop, ça glace tout le monde. Et du coup, on est tranquille, on peut finir. Si vous voulez des dégâts, il y a la Tornade et roulez jeunesse. En gros, c'est ça. Ça va surtout être son passif. Ça fait quand même un petit peu de dégâts. Un Tornade, mine de rien, ça deal un petit peu de dégâts, mais vous allez surtout utiliser son skill 1 et son passif principalement. Alors là, normalement, c'est Cyclope, mais on va revenir dessus après. En termes de vitesse, je veux dire, Tornade, d'ailleurs, a combien de vitesse ? Je crois qu'elle a 110, non, elle est à 117 de vitesse. Voilà, elle a 117. Donc, elle a 1 de vitesse de moins que Phoenix. OK, on passe à Psylocke, qui va être l'avant-dernière, du coup, en termes de vitesse. Psylocke est un personnage incroyable, les potes, incroyable. Alors, c'est quand même déjà, à la base, un petit peu lent. Il ne faut pas se mentir. Elle n'est qu'à 93 de vitesse, mais à chaque fois qu'elle joue, elle a un impact assez puissant dans le jeu. Vous allez le voir dans ses sorts. Donc, sur son skill 1, c'est rien. C'est juste des dégâts perforants. Pas de souci, on ne mettra pas ce qu'il le range dedans. Par contre, sur son skill 2, qui est tous les 4 tours, elle attaque la cible principale, inflige 160% de dégâts perforants, enchaîne sur 3 cibles adjacentes, infligeant 160% de dégâts perforants, supprime 2 effets bénéfiques de chaque cible. Toute contre-attaque arrête l'enchaînement. Alors là, c'est pareil. Boum. Voilà. Vous nettoyez. Le skill orange, ce n'est pas intéressant, c'est des dégâts. Vous nettoyez du buff. Vous nettoyez du buff, mais attire l'arigot. Et ça marche très très bien. Le skill 3, papillon astro. Alors, le skill 2 était disponible d'entrée de jeu. Et le skill 3 aussi, c'est ça qui est bien. C'est qu'on ne va pas balancer des skills n'importe comment avec elle. On va vraiment la jouer comme un support. Et en plus, sachant qu'elle fait énormément de dégâts. Le skill 3 qui est disponible de suite aussi. Transferre 2 effets nuisibles de soi et de chaque allié à la cible principale. Un petit peu un sort anti-confrérie. Vous allez vous faire aveugler, machin truc. En transfert 1 supplémentaire de soi et chaque allié des X-Men. Donc, ça les prend tous et ça les transfère à la cible principale. Attaque la cible principale et affiche 240% de dégâts performants. C'est extraordinaire. Si vous mettez un orange là-dedans, l'orange est très fort. Ça transfère tous les effets nuisibles de soi et de tous les alliés X-Men. Tous, tous. Et ça les transfère à la cible principale. À celle que vous visez. C'est extraordinaire. C'est un très très bon skill orange à mettre. Et donc voilà. Un dispel pour votre team qui est un petit peu lent mais par contre qui est assez impactant parce que vous allez vous retrouver avec un ennemi qui se retrouve avec tous les debuffs. Clairement, c'est fort. Et qui en plus fait pas mal de damage. Donc, c'est vraiment pas mal. Revigoration. Son passif à l'apparition. 50% de chance de donner évitement et contre. Ok ? Donc, c'est à l'apparition. Donc, c'est pareil. C'est intéressant contre les équipes qui vont être un petit peu rapides du Star-Lord gardien, du BH, des trucs comme ça. Donc, c'est assez cool. Et quand un allié d'X-Men passe sous 50% de vie, il lui applique évitement et contre. Et ça, c'est fou. Alors, évitement, ça va lui permettre de prendre aucun dégâts ou pratiquement pas. Je pense que c'est aucun sur son prochain... On peut pas cliquer ? Sur son prochain... Sur le prochain sort qu'il va prendre, il va pratiquement pas prendre de dégâts. Et en plus de ça, c'est un contre. Et du coup, on sait que le skill 1 de Phoenix va pouvoir débuff et que vous allez voir le skill 1 de Colossus va poser des débuff et celui de Cyclope aussi. Donne 1000% de résistance contre Obstruction. Ok, le skill orange, ça donne toujours habitement et contre à l'apparition. Je pense que ça implise principalement contre les teams BH. Voilà. C'est pas mal. Le personnage est très très fort. On l'utilise... Moi, je l'utilise personnellement vraiment comme un... comme un... comme un espèce de support qui DPS, en fait. Voilà. Et ça marche très très bien. Vraiment. Vraiment, ça marche très très bien. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. De toute façon, sinon, il lui aurait mis beaucoup plus de vitesse et beaucoup moins de... En tout cas, c'est peut-être un support, je dis ça, mais non, c'est un cognard. Pourtant, c'est bien un cognard. Ok. On passe à Colossus. C'est le plus lent de ses personnages des X-Men, mais pas le moins intéressant. Colossus est clairement l'un des meilleurs tanks du jeu en ce moment, à condition qu'il y ait Phoenix dans l'équipe. Il est très lent. C'est 88 de vitesse. Voilà. C'est assez lent. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il joue, c'est pareil. Il a un très très bon impact dans le jeu. Ok. Donc, son skill 1, c'est attaque la cible principale, affiche de 190% de dégâts et applique attaque réduite. Extrêmement fort, évidemment. Donc, ça va proc avec Tornade. Ça va proc sur le contre que Psylocme. C'est super fort. Et si vous mettez un orange, ça applique attaque réduite pendant 2 tours. D'accord ? Et vous allez voir qu'en fait, il se donne des contres en plus de ça. Le skill 2 altruisme disponible direct donne provocation et contre donne 2 fois déviation à soi et aux alliés des X-Men. Donc, encore de la survivabilité. Applique déviation à tous les autres alliés. Si Fénix est parmi les alliés, donne provocation pendant 2 tours à Fénix. Pareil. Lui, ça, en fait, tous les sorts sont disponibles. Vous allez voir de Colossus. Mais c'est celui qu'on fait en premier. Là, il va donner, il va provoque et donner provoque à Fénix. Donc, du coup, il va perdre sa, il va perdre sa, son invisibilité. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, Fénix récupère la provoque donc on va quand même pouvoir se faire focus. D'accord ? Le skill orange, c'est 2 fois contre. Il y en a beaucoup qui ne trouvent pas ça fou. C'est quand même pas mal surtout quand on a le skill 1 en orange. Parce que bon, 2 fois contre, attaque réduite et ça va permettre du coup d'avoir 2 tours de contre de pouvoir utiliser, de pouvoir récupérer du compte là-dessus. Ça, c'est protection durable. Le skill 3, l'ultime, les potes, qui est disponible. Pareil, direct. Augmente la durée des effets bénéfiques sur soi de 2 jusqu'à un maximum de 5 effets bénéfiques. Donne 2 fois indestructible, donne 2 fois chargé jusqu'à un maximum de 5. Donc là, vous allez augmenter la durée des effets bénéfiques. Donc, sur le skill 2, vous avez récupéré une provocation et un contre. D'accord ? Donc là, vous l'augmentez de 2 tours. Ok ? Si vous mettez un orange, vous l'augmentez de 3 tours et vous augmentez jusqu'à 5 jusqu'à un maximum de 5 tours. C'est très, très, très fort. En fait, il va constamment être sous contre. Tout simplement. En tout cas, pendant pas mal de tours au début. Tous les 4, 5 premiers tours, il est hoppé le bordel. C'est super. Ça tanque et en plus, ça tanque vraiment très bien. Le passif forme d'acier à l'apparition quand il a chargé. Donc, il n'a pas chargé en général. Ça génère un jour un point d'énergie d'un nid puis ça retire chargé. De toute façon, ça n'arrive pas puisqu'on n'utilise en général qu'une fois. à l'apparition, si Phénix est parmi les alliés, donne défense augmentée, donne défense augmentée aux alliés des X-Men. Quand un effet nuisible est appliqué à un allié des X-Men, donne une fois chargé jusqu'à un maximum de 5 camps chargés à chaque attaque subie contre-attaque et inflige 75% de dégâts plus 10% par chargé. D'accord ? En gros, le truc va se retrouver pendant 4, 5 tours sous, comment s'appelle, sous provocation. Ok ? À chaque fois qu'il y a un allié qui prend des effets nuisibles, il gagne des chargés. Ok ? Et il gagne du coup et il contre. À partir du moment où il a déchargé, il contre. En fait, c'est pas compliqué. S'il se fait attaquer, il contre. Voilà. Donc du coup, c'est juste infâme. Je comprends un peu mieux pourquoi du coup, ils mettent pas l'orange dans donne deux fois contre. En fait, à cause du passif, en fait, ça sert peut-être à un petit peu à rien. Si vous mettez ce qu'il orange, c'est très très fort. La parution, si Phénix est parmi les alliés, donne défense augmentée pendant 2 tours au lieu d'un tour. Ok ? Quand chargé, à chaque attaque subie, contre-attaque et donne et fait 100% de dégâts. Le passif est un très très bon. Ce qui l'orange, clairement, ça vaut le coup. Vous voyez, vous commencez un petit peu à voir un petit peu pourquoi c'est fort. C'est... La tension, en fait, en début de partie, quand vous jouez contre une équipe comme ça, va être tournée vers Phénix. Et au moment où vous allez pouvoir faire autre chose que taper Phénix, sachant que si vous la tuez, elle se passe en Dark Phénix, du coup, vous prenez des debuff-def et des nananis, au moment où votre attention va pouvoir se porter sur un autre personnage qui va perdre leur invisibilité, eh bien, Colossus va récupérer de la Provoke et va Provoke et contre-attaquer et poser en plus de l'attaque réduite sur tout le monde. C'est super. Ça a vraiment un contrôle très très puissant. Alors là, on passe sur Cyclope pour regarder un petit peu. Alors, Cyclope qui a quand même des stats assez extraordinaires. Lui, il a 100 de speed, donc il serait 3e à attaquer. Ok ? Vous allez voir un petit peu pourquoi il est très très fort ce personnage. Son skill 1, c'est pas compliqué, ça applique des dégâts, voilà, un gros pourcentage de dégâts, mais surtout, ça applique obstruction. On peut, voilà, c'est obstruction, on ne peut plus se mettre de buff. Donc lui, voilà, c'est pas compliqué. Quand il prend une assist de Tornade, quand il contre grâce à Cyclope, et voilà, eh bien, il pose, ou quand il attaque tout simplement en skill 1, il pose des obstructions sur les mecs en face. Il n'y a pas de soucis, c'est sur son skill 1, c'est très très fort. Déjà, rien que le skill 1, déjà, est monstrueux. Le skill 2, il est disponible direct et tous les 5 tours, il applique provocation aux deux plus, les deux ennemis les plus bas en vie, en fait, les deux plus abîmés, les deux plus blessés, et il fait appel à deux alliés adjacents, donc là, il y a une petite histoire de placement, pour attaquer ces deux alliés, pour attaquer les deux alliés les plus bas en vie, ok, les plus abîmés. Puis, il attaque la cible principale pour 350% de dégâts. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Il va mettre provocation sur les deux ennemis qui ont le moins de vie, il va appeler deux alliés, attaquer, que ces deux alliés vont attaquer ces deux ennemis, et Cyclope va attaquer la cible principale qui la focus. Et ça, c'est disponible tous les 5 tours. Un DPS monstrueux. Franchement, c'est 350% d'amage, en plus, c'est assez fou. Alors là, ils sont tous maxés, ils sont tous maxés, donc c'est en orange. Voilà, si on ne l'a pas en orange, le skill 2 par exemple, mais il faudra le mettre en orange, c'est 75% de chance d'appeler un deuxième allié au lieu de 100%, donc ça vaut quand même le coup. Donc celui-là, on va le lire aussi sans l'orange. Optique dévastation, son skill 3, qui est disponible au bout de 2 tours, ok ? Ça attaque toutes les cibles pour 200% de dégâts, et ça applique ralentissement à toutes les cibles. Les dégâts sont augmentés de 25% par chargé, et si on est avec un skill orange, ça applique ralentissement pendant 2 tours à tous les ennemis, d'accord ? Et quand il fait sort, il perd chargé, ok ? Le passif, il gagne 15% de dégâts, donc ça c'est en passif, il a 15% de dégâts en plus. Quand un X-Men joue, il gagne 1 charge, jusqu'à un maximum de 5. Quand Phoenix meurt, il gagne attaque augmentée. Donc en gros, à chaque fois qu'un X-Men joue, il gagne une charge, d'accord ? Donc on peut voir au-dessus qu'il gagne 25% par chargé quand il skill 3. En gros, il sera à plus 100% quand il va pouvoir faire son sort. Et donc il sera à 350% de dégâts. C'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. Et voilà, donc dès qu'elle meurt en plus, Phoenix, il récupère Offense Up, donc des dégâts supplémentaires. Le personnage a l'air totalement fou. En plus, en termes de dégâts, il est quand même pas mal. Il a 3482. Franchement, il est dans une bonne moyenne. Il faut voir le truc. Mais à mon avis, voilà, Wolverine va sauter, c'est sûr, parce que Tornade a un passif beaucoup trop important. C'est dommage parce que l'animation que Wolverine, comment il s'appelle ? Que Colossus a envoyé à Wolverine était très très drôle. mais il y a un moment quand tu as un personnage qui peut arriver comme ça, tu le prends direct. Sachant qu'en plus, il a un skill 1 vraiment monstrueux qui applique Obstruction. Donc, on a beaucoup de skill 1 très très fort dans cette équipe. Les skill 1, c'est important. Vraiment, c'est assez important. Donc voilà, à terme, on virera Wolverine pour jouer comme ça. On va aller faire un petit peu de gameplay, les potes. Je vais vous montrer un petit peu avec ma team qui n'est pas très haute mais qui est patriote quand même. On va aller voir ça. Voilà, donc ma team est à 144k. c'est une petite team. Je voulais jouer sur le compte à la salle pour en avoir une un peu plus costaud. Elle n'a pas en plus tous les skills orange mais c'est pas trop grave. Dans l'idée, on enlèvera sûrement Wolverine du coup pour mettre Cyclope ici en fait pour le skill 1 et encore, c'est même pas sûr. Ma team est à 144k les mecs donc il n'y a pas tous les skills orange. Ils sont tous 70 par contre au moins T8. Il n'y a pas tous les skills orange donc on ne verra pas la puissance maximum. Ça va venir petit à petit. Je n'avais pas trop économisé pour monter cette team. Donc on va jouer ça. Je voulais jouer sur le compte à la salle pour montrer une team un petit peu plus haute mais du coup, vu que c'est le premier joueur de choc, il ne va pas, à mon avis, il aura des paliers assez bas donc ça ne sera pas très exhaustif vu que sa team est très haut level. Donc on va aller jouer comme ça, tranquillou, entre nous, faire un petit peu de chill et je vais vous montrer pourquoi c'est fort en fait. On va un petit peu commenter. Tiens, il y a une Minerva. Bon, la team n'est pas folle mais il y a une Minerva. Ultron, ça me paraît quand même compliqué mais c'est même pas sûr que ce soit si compliqué que ça. On va taper un petit Ultron. Je peux y aller 4. Bon, c'est pas extraordinaire mais on va aller voir. Alors, il y a une chose aussi à se dire par rapport à cette équipe, c'est que Phoenix, c'est totalement méta. Genre, c'est méta arène, c'est méta tout. Voilà, c'est très très méta. En arène, c'est extrêmement fort. On va en voir de plus en plus. Et voilà, le personnage vaut le coup d'être up T12 sans aucun souci. Le reste, on peut le up G11, G10, G11, si on a un petit peu d'RS. Alors, on va se mettre en x2 et on va commencer par, évidemment, comme je vous le disais, on joue avec Phoenix. On va mettre tout le monde invisible. Et on va commencer à baisser la vie de Phoenix volontairement. Voilà, ok. Donc là, on a tous les buffs qui se sont mis en passif. On va commencer à charger notre petite tornade tranquillement qui vient de proc en plus. Donc là, ma Phoenix va se faire focus et va mourir assez rapidement normalement, j'espère. Le but, c'est de la faire mourir le plus vite possible de toute façon. Alors là, contre un Ultron, ce n'est pas sûr qu'on arrive à passer un, mais on va essayer. Donc là, je suis tranquille. J'ai mon Colossus qui a récupéré une Provoque qui va d'ailleurs récupérer une autre Provoque bientôt. Là, j'ai Psylocke. Donc là, ce qui est intéressant avec Psylocke, c'est qu'il faut la jouer très finement. Psylocke est capable de transférer des effets nuisibles en A.E. mais elle est aussi capable de supprimer des effets bénéfiques. Donc, on va essayer de supprimer quelques effets bénéfiques. Pâques, pâques, pâques. Voilà. Et puis, ça touche en plus. C'est ça qui est assez fou. OK. On va Provoque et redonner la Provoque à Phoenix. Donc là, on a une Provoque sur les deux. Pas de souci. Sur Colossus et sur Phoenix. Voilà. Son Ultron, il va focus. Phoenix, parfait. Et là, c'est parti. Là, on va commencer à rigoler. Poc ! Voilà. Là, j'ai Break Def. Tout le monde. Vous voyez, déjà, tout le monde est bien descendu. Là, on va skill 2. Direct, vole 15% de vie à tous les ennemis, applique Régénération. H&A à nous. Et stouc ! Voilà. C'est parfait ce qui est en train de se passer. Donc là, ça attaque un petit peu mon Colossus qui contre-attaque et qui, du coup, a posé un petit attack down. On va continuer à charger ma petite Tornade avec du skill 1. Regardez comme ça nettoie Tornade. Regardez comme ça nettoie tranquillement. Il y a du Break Def de partout. Pardon, deux tours. Voilà, c'est incroyable. Et là, on arrive, on a le skill 3. Attaque tous les ennemis, applique 350% de dégâts, supprime 3 effets bénéfiques de chaque cible. Et là, c'est Goro ménage. Et la mienne était 8, les mecs. C'est pour vous dire la puissance de la team. Regardez. Voilà. Je viens de supprimer son Indestructible avec le skill 3. Là, si je voudrais, je pourrais jouer Colossus mais pas d'intérieur. Je viens de péter une team Ultron. Je suis full life de partout. C'est pas compliqué. À partir du moment, plus votre phénix est le marteau, mieux c'est. Quand c'est vous qui l'a joué, plus le marteau, mieux c'est. Vraiment, il faut essayer de la faire sur focus le plus tôt possible. Là, ça a été parfait. Le timing était très, très propre. Donc, il n'y a pas eu trop de soucis. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? J'aimerais bien prendre un petit peu des teams préfaites. Enfin, je veux dire des teams avec des synergies. Il y a un Hulk, un Hatman, un Tornade, un Wolverine, un Luke Cage. C'est... Ouais, pourquoi pas ? Un Deadpool. Allez, ouais. Pourquoi pas ? Il y a un Deadpool. ça peut être un petit peu dur. Ce n'est pas fou les équipes qu'il y a en face là. Mais ça, c'est une team qui passe en palier 8 alors qu'elle est à 140K en auto. Je vous le dis, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est vraiment très, très fort. Je n'en ai pas encore vu en arène des complètes. Je ne sais pas si ça joue. Le truc, c'est qu'en arène, il y a un moyen quand même de tuer Phoenix. Donc, on va faire la même chose. On va commencer par mettre tout le monde invisible et du coup, essayer de se récupérer un maximum de dégâts sur Phoenix. En plus, là, il y a un Deadpool en face donc c'est parfait. On se dit qu'à un moment, quoi qu'il arrive, il va la skill 2. Tout simplement. On va essayer de faire mal à ce crossbones le plus vite possible parce que sinon, il va nous péter dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il n'y a pas de buff. On n'a pas d'effet nuisible et qu'est-ce qu'on aura ? On n'aura pas d'effet nuisible de toute façon. Donc, on va skill 3 pour essayer de terminer tout ça. Hop ! Je pourrais ne pas provoquer en vrai. La réalité, elle est là. Regardez les déviations que j'ai récupérées parce que je passe en dessous. On fait un petit peu de damage. C'est pas mal. En plus, on la dispel. Voilà. Vous avez vu les procs de... Les procs de Tornade en appui près, en appui now, là, sur constamment. Il ne me l'a pas tué. Il ne me l'a pas tué ce... Hop ! On va le débuff. Voilà. On va continuer à provoquer sur Colossus. Là, je pense qu'elle ne va même pas mourir. Je vous le dis, je pense qu'elle ne va même pas mourir. On va arriver à les défoncer avant. Sans aucun doute. Ah, quoi que... Ah, non ! Le truc, c'est... Depuis tout à l'heure, elle a la déviation de Psyloc et qu'il a fait survivre. Et du coup... Du coup, ils n'arrivent pas, là. Ils n'arrivent pas, là. Ils n'arrivent pas à lui faire de dégâts, quoi. Ils n'arrivent pas à faire de dégâts, les pauvres. Et hop ! Ça va me manquer, cette animation, quand on va mettre Cyclope. Mais bon, Cyclope a l'air... Je pense, j'espère qu'ils vont faire un beau personnage. Il a une grosse fanbase, donc à mon avis, il va faire un gros personnage. Hop ! On fait sauter l'indestructible et on le tue. Là, il y avait encore un appui. Ça proc énormément, le passif de... de... de Tornade. Là, on est à 3 chargés. Si on veut, on peut mettre un petit skill 2 pour essayer de les... Voilà. Ça les ralentit, au moins. Si ça ne les glace pas, si ça ne les stonne pas, ça les ralentit, si c'est déjà pas mal. Et voilà. Easy. Elle n'est même pas morte, ma Phoenix. Il n'y a pas de souci. Et si elle vient à mourir, elle fait un carnage. Je me demande si c'est plus dangereux de se la faire péter en début de combat, comme ça, ou au milieu du combat quand tu as déjà un ou deux personnages de moins. Parce qu'au moment où elle va péter, elle va te retourner ton équipe. Un truc de malade. Si ce n'est pas de dire « Ah, ça, c'est pas mal une petite team tech... Oh, tiens, une gardien. On va partir sur une gardien. En plus, il y a un Groot. » Imagine, je ne sais pas, tu as fait tes trois premiers tours et tu te retrouves à péter Phoenix au bout de tes trois derniers tours. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec deux tours sous des buff def. Elle va récupérer son skill 2 et son skill 3. Je ne sais même pas si limite vaut mieux la buter direct parce que tu la gardes. C'est encore pire. Franchement, tu peux te faire décimer tes cinq persos par le personnage. En plus, il la focus. C'est génial. Vous avez vu comment elle a joué vite ? C'est exactement ce que je parlais tout à l'heure. Là, ils ont joué beaucoup plus vite que nous. Là, je vais heal tous mes copains. Les mettre invisibles. Voilà. Là, les mecs, vous allez voir, ça va être un festival d'atrocités. Là, je vais leur sauter dessus en piqué diagonal. Ils ne vont pas comprendre. Allez, go la DPS, les potes. Go la DPS. Est-ce que je le débuffe, lui ? Il va jouer. On s'en fout. J'ai plutôt ce qu'il a. J'ai limite même pas envie de ce qu'il donne. Je vais provoquer. Je vais provoquer. Ça va lui donner la provoque aussi, de toute façon. Le truc, c'est que ça donne de la déviation sac et champ. Du coup, il ne va peut-être pas crever ici. Allez, tuez-la, les gars. Tuez-la. Voilà. Très, très bien. Du coup, il a contre-attaqué mon Colossus, mais il n'a pas mis le débuff. Regardez déjà les damage qu'ils ont pris. mais c'était pour rigoler, tout ça. Et pouf ! Cette team, c'est... J'ai presque envie de ce qu'il 3. Je ne pense pas que je les tue, mais je vais leur faire mal. Ah, si. Ah, cette team fait un ménage. Ce n'est pas possible. J'ai tous mes sorts. J'ai tous mes sorts. Tac, ça fait... Le gros 9000 de la part de Psyloc. Alors, Psyloc, la mienne, j'étais un peu déçu des dégâts, mais en fait, apparemment, ça fait beaucoup de damage. Oh là là, mais comme c'est fort. C'est fort. Vous avez... Encore, on n'a pas parlé des skills orange. On va parler un petit peu des skills orange après. Il y en a beaucoup qui sont intéressants, mais vous n'avez même pas besoin de tous les mettre, en fait. Pour que l'équipe soit pétée, vous n'avez même pas besoin de tous les mettre. Ah tiens, ça peut être pas mal, ça. Ça, ça peut être pas mal. On peut peut-être se tenter ça. Allez, une petite defender avec Miss Marvel. Je pense qu'on va les défoncer. Je pense que je suis sûr qu'on va les défoncer, en fait. Mais on ne sait jamais, il va savoir. Bon, qu'est-ce qu'on focus ? Qu'est-ce qu'on ne focus pas ? De toute façon, ça va être vite vu. Alors là, il y a quand même un délire, c'est que le punisher va faire des dégâts après que j'ai eu ma team. Donc je pense que là, déjà, je ne vais pas être full life quand je vais finir. C'est pratiquement sûr. Voilà, hop, on commence comme ça et on va commencer par attaquer la Miss Marvel. On n'a pas trop le choix. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas trop grave s'ils se buffent, en fait, parce qu'on va pouvoir les débuff avec Psylocke. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. On va essayer plutôt de focus la Miss Marvel et de lui faire pas mal de damage si c'est possible. On n'aura pas d'effet nuisible, donc autant lui faire des damage, autant lui faire pas mal de dégâts. Ce qui fait le plus dégâts chez elle, c'est ça. Hop, on commence à prendre du focus un petit peu sur Dark Phoenix et sur Colossus. Malheureusement, il focus un peu Colossus. OK. Pour l'instant, ce n'est pas fou. Pour l'instant, ce n'est pas fou. On va voir. Ce serait bien qu'il la tue le plus vite possible, en fait. Mais ils ne sont pas chauds. Ils tapent vraiment. Ils ont vraiment envie de taper mon Colossus. Est-ce que je vais arriver à la tuer avant qu'elle se heal ? Ouais, c'est bon. Elle est morte. OK. Donc là, ça va commencer à être intéressant. On va pouvoir aller chercher assez rapidement, je pense, le Punisher. Voilà, c'est parfait. Allez, hop. On buff tout le monde. On se buff, pardon. Excuse-moi. Et là, on va débuff avec Psylocke. Là, on va débuff avec Psylocke. Pour l'instant, elle n'est toujours pas morte ma Dark Phoenix. Mais quand elle va mourir, ça va être un carnage. Là, elle va probablement mourir du Daredevil qui va proc, en fait. Je n'ai pas envie de les stades maintenant ni de les DPS ni quoi que ce soit. On va attendre. On va attendre. Et saute mon petit Wolverine. Pac. Alors, Wolverine, c'est le seul que je n'ai pas passé 70. Bien évidemment, ça ne sert à rien. OK. Je débuff. Je débuff tout le monde. Ça part de là. Voilà. Oh, l'A6, le damage qu'elle a fait. OK, Dark Phoenix, là, elle arrive. C'est fini. C'est fini, les potes. C'est fini. C'est fini. Et paf. A voir tout le monde. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. En fait, Tornet, c'est vraiment sympa qu'elle se charge et que tu attendes et que tu attendes et que tu attendes parce que le moment où elle arrive, c'est win. En fait, c'est win. En gros, c'est une team qui joue en 5 tours. 4, 5 tours maximum. Au-dessus, ce n'est pas la peine. On a fait une petite rotation de choc. Enfin, un petit refil de choc. On va juste vite fait aller voir un petit peu les skills orange que je vous conseille de prendre. Je ne vais pas vous donner l'ordre du niveau. Il faut mettre ça en premier et en deuxième parce que ça dépend un petit peu de si vous jouez Phoenix en arène ou pas en fait. Donc, on va plutôt faire par personnage en commençant par Phoenix. D'ailleurs, le passif est très intéressant puisqu'il donne des pourcentages de statistiques à plus 10% à elle et aux alliés en termes de vie et en termes de dégâts. Donc, c'est assez intéressant. Mais il y a un sort qui est encore plus intéressant surtout si vous la jouez en arène, c'est celui-là. C'est l'ultimate qui supprime tous les effets bénéfiques en fait de la cible principale au lieu de supprimer trois effets bénéfiques et ça, c'est très fort en arène face au fléau, bien sûr. Ça, c'est un très, très bon skill en arène. Tornade, c'est le passif qui va augmenter de 10% les chances d'appliquer vitesse augmentée et les chances d'appui près. Très, très bon passif. Clairement, il faut y aller les yeux fermés. Très, très, très bon passif. Après, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin en termes de dégâts, c'est intéressant. Psylocke, Psylocke, ce qui est pas mal, c'est son ultime aussi qui, au lieu de transférer deux effets nuisibles de soi et de chaque allié, elle transfère tous les effets nuisibles en fait. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal contre une BH, contre une confrérie du coup, une confrérie de mauvais mutants, magnéto, machin truc, c'est très intéressant. Voilà, je pense que c'est tout. Il y a à la limite le passif qui peut être pas mal parce qu'il donne évitement et contre à l'apparition obligatoirement. Ça peut vous éviter de prendre trop de damage face à une grosse gardien, face à une grosse BH. Mais il y a encore. Franchement, il y a encore. Franchement, il n'est pas dingo dingo. Je crois que c'est tout chez elle. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Ouais, 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 c'est tout. Colossus, par contre, lui, il y a moyen de mettre pas mal de skill orange. Il y a son passif qui est extraordinaire à l'apparition de Phoenix et parmi les alliés, ça donne défense augmentée pendant deux tours au lieu d'un tour. Oui, c'est ça, je crois. Tac, tac, tac. Quand un AX-man passe sous 50%. Ah, j'avais pas tout lu tout à l'heure. Quand un AX-man passe sous 50% de vie donne une fois provocation jusqu'à un R2-2-2. Avec défense augmentée donne 1000% de la naissance. À l'apparition, si Phoenix est parmi les alliés donne... Ok, donc ça, ça s'ajoute en plus. Non, si Phoenix est parmi les alliés donne défense augmentée donc là, ça le donne pendant deux tours au lieu d'un tour. Voilà, j'avais oublié une partie du passif autant pour moi tout à l'heure. Donc, très très bon passif. Franchement, très très bon passif. Moi, je vais le mettre. Il y a le skill 3 qui est assez sympa. Quand il augmente la durée des effets bénéfiques, au lieu de l'augmenter de 2 tours, il l'augmente de 3 tours. Donc, jusqu'à un maximum de 5. Donc, ça, c'est très très intéressant. Un tour de plus, ça donne... Ça permet de rallonger un combat. Voilà, clairement, même si on ressent qu'il n'y a pas trop le besoin. C'est quand même assez intéressant. Et par contre, celui-là est très très intéressant. C'est le basique. Applique attaque réduite pendant deux tours avec le skill orange au lieu d'un tour quand il n'y a pas le skill orange. Là, oui. Là, l'attaque réduite pendant deux tours, on sait que ça proc en contre. On sait que ça proc avec Tornade. Clairement, c'est super intéressant pour ne pas se faire déchirer sa team par un truc où il y a énormément de dégâts comme des teams cognueurs, comme des Ultrons, des machins qui va manger un contre et se prendre en attaque réduite. Il sera au bout de sa ville. Pobre bordel. Ouais, ouais. Franchement, ça vaut le coup. Sur Cyclope aussi, il y a des sorts qui sont assez intéressants de monter. Du coup, il y avait le skill 2 qu'on a vu tout à l'heure qui donne 100% de chance de prendre le deuxième allié. Là, ça donne 100% quand on le met. Et je crois qu'il y a le skill 3 aussi. Ouais, le skill 3 aussi, optique dévastation qui du coup ralentit les cibles pendant trois tours au lieu de deux. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est du DPS. Donc, c'est pas indispensable, on va dire. Même si c'est fort, c'est pas indispensable. Voilà. On a fait un petit tour de cette team X-Men. C'est, pour vous donner une idée dans le jeu actuellement, c'est une team qui est équivalente à la BH, à la Power Armor. En gros, c'est des teams qui vont être compliqués à utiliser en raid à part pour nettoyer une node. par contre, c'est des teams d'attaque pour la GA qui sont extraordinaires. Voilà. Clairement, c'est des teams d'attaque pour la GA qui sont extraordinaires. C'est des teams avec lesquels on nettoie pratiquement n'importe quoi, en fait. Pratiquement tout. Et ça, c'est très, 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 très intéressant quand vous pouvez nettoyer une team à 250K alors que la vôtre est à 200K. C'est très fort. Sachant qu'en plus, il y a un truc qui est assez intéressant dans cette team en plus de ça, c'est que Phoenix est Meta-Arène. Donc du coup, vous faites un petit peu de pire de coup en ne pas cette petite team X-Men qui est très, très belle en plus. Psylocke est particulièrement magnifique comme personnage. Voilà. Je vous remercie les potes. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mardis à 20h, bien sûr, sur Twitch, en live. Abonnez-vous sur Twitch, les potes, pour être au courant quand ça live parce qu'il n'y a pas que le mardi où ça live en général. Il y a des petits lives sneaky. Sinon, on se retrouve tous les mardis à 20h, bien sûr, sur Twitch pour live. Merci à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada